J'ai entendu ce matin à la radio Florian Philippot, le porte-parole du Front National, dire qu'il souhaitait, si jamais ils arrivaient au pouvoir, que les enfants d'immigrés payent pour aller à l'école publique. D'une certaine façon, c'est à cause de phrases de ce genre-là, de propos de ce genre-là que j'ai écrits « Vie de ma voisine », pour qu'on comprenne à quel point il est impossible que le pays des droits de l'homme, le pays qui a inventé la révolution de 1789, puisse en arriver à ce qu'on articule des choses pareilles. Il y a une violence sociale réelle, il y a un nationalisme de plus en plus virulent, on le voit à l'échelle du monde, on a Donald Trump qui a été élu aux États-Unis, c'est une très mauvaise nouvelle pour moi, pour beaucoup d'autres aussi, Poutine de l'autre côté, on est dans une période, Bachar el-Assad qui nous dit, qui soutient François Fillon, on est quand même dans un monde effrayant. Comme la peur, on le voit très bien quand on lit le livre et quand on écoute Jenny Ploquis, la peur est la pire des conseillères. C'est la peur qui fait dénoncer ses voisins, c'est la peur qui fait qu'on ne vient pas en aide à des réfugiés, c'est la peur qui fait qu'on ne va pas aider des enfants qui sont dans le besoin, c'est la peur qui fait qu'on se replie, qu'on se recroqueville. Or, la peur, ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à se compromettre finalement. Et je crois réellement que, Jenny Ploquis le dit très très bien à un moment donné, elle dit, quand on a vécu ce que j'ai traversé, on ne peut plus avoir peur de rien. Et ce sera un petit peu la leçon de tout ça. Je pense que pour toutes les petites filles, les jeunes filles, et puis les petits garçons, je pense que cette leçon de droiture, de courage, de culture aussi. Et je pense que pour moi, c'est la même chose. Jenny Ploquis, c'est une femme de culture, c'est une femme qui a lu des milliers et des milliers de livres pour qui la culture est au cœur de la défense de notre humanité, c'est-à-dire le théâtre, c'est-à-dire le cinéma, et les livres, et les expositions, et la peinture, et le partage. La culture pour tous, c'est notre seul rempart.